bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui pourquoi lilith donne des centaines de milliers de gemmes l'équivalent de 1500 euros en gemmes x 14 oui x 14 on va parler du zenith et de l'énormissime kvk du 1093 mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le discord les infos les tips les guides tout est là les amis donc je vous le disais on va parler gemme kvk et zenith on va commencer par le zenith juste avant de parler zenith j'ai récupéré l'un des derniers commandants que je n'ai pas à savoir notre ami tarik bin ziyad alors il m'en manque plus beaucoup mais je vais pas tous aller les chercher à présent il y en a quelques-uns que je ne veux pas par exemple edwige j'en ai pas besoin je la débloquerai peut-être ou zetan non plus notre ami pakal pareil soliman il sert tellement rien que je le prendrai pas peut-être bertrand henry 5 et yann diska j'irai les chercher pour les quatre autres je pense que je les laisserai sauf si vraiment j'ai rien à faire on parle zenith est ce que votre royaume est ce que votre région plus exactement est une région à méga baleine ou une région easy peasy on va faire le classement à l'envers du plus petit zenith actuellement au plus gros que j'ai vu et regardez on va commencer par mon zenith d'abord regardons 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 mon zenith où on en est zenith du pouvoir le classement 40 il devrait plus bouger à 45 millions 40 millions 33 millions pour rentrer dans le top 10 à partir de 8 millions faut coter 10 millions c'est un petit zenith les gros zenith pour rentrer dans le top 10 c'est 40 millions pas les très gros les gros donc une petite référence on est avec les riffs ils sont pas si mort que ça le 14 73 on passe au plus petit que j'ai vu alors le plus petit et le screen le plus dégueulasse aussi j'en suis désolé regardez ce minuscule zenith 15 29 30 31 jusqu'à 36 et vous le voyez c'est vraiment un zenith minuscule puisque le huitième est à 3 millions de le premier à 10 millions seulement le premier ici et dixième chez moi et c'est pas encore tout à fait fini mais ça devrait être autour de ça vous rendez compte je n'ai vu aucun zenith plus bas que celui là si sur votre région votre zenith est plus bas n'hésitez pas à me le dire en commentaire voire à m'envoyer un screen sur le discord mais là on frôle quand même la mort de chez mort de tous ces kvk z enfin de tous ces kvk tous ces royaumes franchement là c'est du tout petit minuscule zenith on continue donc et ça grossit ça grossit au fur et à mesure je vous laisse deviner vous avez quelques minutes qui est le dernier le plus gros actuel est ce que c'est le 13 65 le 10 93 le 1960 le 24 89 qui est sur cette plus haute marche le 10 34 peut-être vous allez voir ça ensuite donc on est sur du 5 à 12 millions à peine plus haut que les 1535 qu'on avait avant on va du 23 45 au 23 50 à présent vous le voyez on est 12 millions pour le premier 5 millions pour le huitième 4 millions et quelqu'un pour le dixième on est vraiment une nouvelle fois très bas et on a une domination du 23 46 et du 23 45 ça reste des royaumes très faibles en termes de score sur le zenith on passe à présent au 22 au 14 22 avec 22 millions de points pour le premier 6 millions pour le huitième 5 millions et quelqu'un pour le top 10 on est tout de même très très bas toujours en score un top 10 en dessous des 10 millions c'est extrêmement rare et ces royaumes sont plutôt des petites pépites si vous voulez gagner de l'event je sais de quoi je parle je suis sur un royaume comme celui là si vous voulez gagner de l'event cette région me paraît tout à fait au niveau pour gagner du zenith sachant que le skin la cavalerie plus 15% il fait vraiment plaisir on continue et on monte encore d'un cran mais là on monte plutôt sévère puisqu'on prend d'un coup 10 millions et on arrive toujours sur des royaumes en 2500 2558 60 59 53 55 si je dis pas de bêtises on est du 2252 au 2260 vous le voyez on commence à devenir sérieux il n'y a rien en dessous de 10 millions le premier à 33 millions vous vous rendez compte qu'entre le premier royaume que je viens de vous montrer le premier région et celle là sur les deux premiers les deux premières régions aucun des joueurs du top 10 n'est classé même le premier n'est pas classé dans ce top 10 là puisque le ticket d'entrée est à 12 millions c'est le ticket du premier qui n'a même pas suffisamment de points pour atteindre ce top 10 autant vous dire ça commence à être un peu plus sérieux même si ça reste un petit peu bas un bon comme je voulais dire un bon zenith commence à 40 millions en général quand on est sur des zones disputées et on se rapproche puisque là on arrive encore une fois sur le 2484 86 85 alors eux ils ont de la chance ils esquivent le 2489 chaud pour eux 50 millions de points 0,50 pour le premier arlo une petite baleine un baleineau le huitième autant dire le dixième est à 13 millions encore une fois les deux premiers ne sont pas dans le classement là 50 millions de points ça fait un beau billet 50 millions de points si on devait le faire en gemme faut claquer quand même c'est je pense que pour prendre 50 millions de zéro si vous n'avez pas d'historique et du stock on est à plus de 10000 balles mis juste pour avoir un skin dans un jeu ça me rend un petit peu ouf je dois bien vous l'avouer sauf si vous avez du stock évidemment et que vous faites ça sur votre stock on passe au suivant on commence à atteindre du vrai niveau on passe au 2605 DSW avec Shisgul avec Yoda alors Yoda il s'est arrêté à 47 millions mais Yoda je vous le rappelle il a un milliard et demi de puissance il pourrait monter à 500 millions tranquillement premier Sky sous le mat deuxième Yoda troisième Fluffy Pony quatrième Shisgul 5ème Franck Kessel 6ème Fatanz 7ème MFKN Saga 8ème Kenji vous le voyez il n'y a que le 2605 les pauvres sur cette région là ils se font totalement matrixés par les SW qui domine sans état d'âme et sans partage cette région et ce zénith on passe au suivant et vous allez le voir vous 53 millions 28 millions pour le dixième on est assez non non là ils sont vraiment faibles regardez on attaque du plus lourd 72 millions alors la moyenne est plus basse puisque le huitième est à 13 millions mais le 2329 place un joueur à 72 millions autant vous dire que lui il est plutôt tranquille sur sa place vu que le deuxième du 2333 n'est qu'à 40 millions c'est déjà une belle baleine et le 2334 31 millions mention spéciale pour cette région qui va du 2228 ou 29 non 29 à 2336 si je dis pas de bêtises mention spéciale regardez le premier du 29 le deuxième du 33 le quatrième du 34 le cinquième du non le quatrième du 35 donc on a 29 33 34 35 4 royaumes différents aux quatre premières places c'est plutôt équilibré cette région on passe à présent aux trois plus hauts que j'ai vu pour le moment on arrive vous pensiez que les JST allaient être les boss de leur zénith et bien non pour le moment ils ne le sont pas alors ça peut se débloquer la dernière minute mais pour le moment ils ne le sont pas les quatre du 13 61 sont aux trois premières places je pense que c'est des chinois les quatre quand je dis les signes ça doit être du chinois je n'ai pas à me dire en commentaire d'ailleurs c'est du chinois ou une autre langue c'est sûr c'est pas du coréen en tout cas 78 millions pour le premier 35 millions le 3 le deuxième 32 millions le troisième là les 13 31 les 13 61 blaste tout le monde les JST ne sont que quatrième alors après les JST un peu décider de pousser à un moment mais ils sont un petit peu pris par leur KVK comme vous le verrez en tout cas ce n'est pas encore le plus gros le plus gros arrive bientôt avant dernier dans le classement on retrouve le 24 89 avec en pôle position baba tc atta turc un autre ami baba qui dépasse le milliard suivi très rapidement de fou bt cyborg en troisième place goko shiki green nut arvix arvix toujours là et high pareil là le 24 89 ne laisse aucune chance et c'est la moyenne du top 8 la plus élevée qu'on ait vu pour le moment puisque pour rentrer dans le top 10 ça se joue au dessus des 40 millions de points on est autant vous dire sur du très très lourd sachant que le gros désavantage de genre de zenith dans cette région c'est que tous les joueurs dans le top 10 peuvent doubler sans état d'âme ce score ils se mettent à 40 ou 80 millions comme vous vous mettez à 10 millions on passe au dernier le plus gros d'entre tous et vous vous en doutez il s'agit des 60 j'étais le 1960 mais encore une fois une claque à tout le monde avec mister go léopard bref 110 millions pour le premier 104 millions pour le deuxième 87 millions 81 millions 80 millions bref c'est du très gros score 50 millions pour le huitième la moyenne la plus élevée ce qui est relou sur ce genre de région c'est que même quand vous avez une cb infini comme eux et bien comme ils en ont tous une ils sont tous capables à la dernière minute de prendre des jumps de 10 20 30 40 50 millions donc ça peut brûler jusqu'à la dernière minute voilà pour le tour du zenith n'hésitez pas à me dire comment ça se passe sur vos régions sur vos royaumes et les scores si vous avez plus que ça c'est que vous n'avez vraiment pas de chance dans votre région vous êtes dans une région de malade on passe à présent à cette histoire incroyable des 375 mille j'aime distribuée par lilith et dans quel cadre et bien il s'agit du encore une fois l'amphithéâtre de la sagesse et le questionnaire je vous le dis faites ce questionnaire ça peut rapporter énormément je vous ai déjà montré des joueurs qui avaient gagné 75 mille j'aime et bien à présent le record est pulvérisé regardez 14 joueurs ont gagné chacun 357 mille 143 j'aime pourquoi autant de j'aime je vous l'ai déjà expliqué lorsque vous êtes qualifié pour le questionnaire final sur l'amphithéâtre de la sagesse lilith va poser 15 questions tous ceux qui vont répondre bien à ces 15 questions vont se partager une cagnotte de 5 millions de j'aime 5 millions de j'aime 357 mille j'aime pour 14 joueurs il n'y en a que 14 qu'ont réussi 357 mille j'aime ainsi on prend le bundle à 100 euros pour 25 mille j'aime et bien ça fait que vous l'achetiez déjà 15 fois ça fait tout simplement je l'achète sur pc 1 pour 100 balles pour 25 mille j'aime ça fait 1500 j'aime tout rond pour ses 357 mille j'aime c'est tout bonnement une dinguerie je pense que lilith va forcément à un moment nerfée parce que ça commence à se reproduire de plus en plus souvent d'atteindre des sommets dans la récompense de j'aime vous peut-être mette un plafond quoi qu'il arrive vous ne pouvez pas gagner plus de 50 mille j'aime par exemple parce que là ça les dessert quand même grandement ça pénalise lilith de donner autant de j'aime on passe à présent les amis au mega kvk n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez vous aussi qu'ils vont forcément trouver une parade à ça ça fait déjà deux fois sans compter toutes celles où c'était que quelques dizaines de milliers on passe au mega kvk il y en a deux mega kvk du moment mais il y en a un qui est plus avancé que l'autre celui du 13 65 qui va gagner entre le 13 65 et le 10 93 25 jours 9h57 minutes et 32 secondes très précisément je vous le rappelle on a le 10 93 qui affronte le 13 65 et on a une mobilisation de ouf déjà vous arrivez vous voyez le nombre de forteresses qui sont posées des 93 face au jst vous vous doutez on est sur du fight énormissime alors oui tout va se jouer sur cette zone là si on fait le tour donc là on a orléans si on fait le tour de l'autre côté vous le voyez il ne se passe pas grand chose sauf de ce côté là on a la carte qui est divisée en deux tout simplement d'un côté le mur de forteresses du 10 93 de l'autre le mur de forteresses du 13 65 et les comptes vont se régler forcément en orléans ça n'a pas encore ouvert ça devrait ouvrir dans quelques jours à présent vous le voyez pas ouvert pas de timer pour le moment regardons ce qui se passe sur cette zone de fight sur cette énormissime zone de fight vraiment orléans c'est bien parce qu'on n'est pas sur des fights de portes là on est sur du frontal qui brûle de ce côté et qui brûle de l'autre est-ce que c'est les 10 93 qui brûle non état parfait est-ce que c'est le 13 65 qui brûle non toujours état parfait de ce côté là aussi on a tout qui est bien là les bln les og face ou est-ce que les og brûle en tout cas il ya des mecs qui sont qui sont sous bulle ils se disent au cas où ça saute on va quand même se mettre sous bulle et bien c'est la forteresse des og qui cède les fog 1 alors les fog 1 doivent être dans l'alliance du 13 65 regardons la coalition 13 65 gst oui ils sont bien avec eux on va continuer de voir tout le long qui brûle est-ce que le 13 65 va prendre une défaite alors à mon avis il ne serait pas brûler la forteresse des gst est-ce que ça brûle de l'autre côté sur un des points de contact non les flag ne brûle pas rien ne brûle ça ne brûle pas non plus du côté du du 93 du 10 93 les 93 p la tiennent bien on n'a qu'une seule forteresse donc qui semble brûler est-ce que les s h 1 brûle ça se fait de toute façon ça ça fait h 24 des s h 1 brûlé mais il ne brûle plus à présent est-ce que ça brûle les flags non non ça se prépare à pousser du côté des gst mais les mecs sont bien là sont bien en place on n'a donc qu'une seule forteresse qui brûle actuellement celle des fog 1 est-ce que celle-là brûle aussi est-ce qu'on en a deux qui brûlent celle-là ne brûle plus ils l'ont réparé autant vous dire que ça va tenir jusqu'à l'ouverture du centre pour la prise d'orléans celle-là aussi brûle celle des bln 1 c'est tendu pour le 13 65 je ne pensais pas que ça sera aussi tendu en tout cas que ça tiendrait peut-être un peu plus regardons de l'autre côté même si là avec ce mur de forteresse regardez c'est n'importe quoi faut vraiment que l'ilite interdise de poser des forteresses en dehors de la zone de départ ça réglerait pas mal de choses les gji 1 est-ce que ça brûle ça a brûlé ça ne brûle plus en face de le 10 93 est-ce que du côté du 10 93 ça a brûlé les 93 x ça a brûlé mais ça ne brûle plus le flag est solide on regarde de l'autre côté si il ya d'autres forteresses qui brûlent celle des ice ne brûle pas ça tient ça tient des deux côtés on est peut-être sur ce côté gauche là même on est sur le côté le plus fort et le plus résistant puisque c'est leur côté de départ au 10 93 et au gst ça va donc bien se régler clairement en orléans sur la zone centrale il y a quatre portes deux possédés par les le 10 93 et leurs alliés deux possédés par les jst et leurs alliés donc forcément il n'y aura qu'un seul gagnant avec peut-être un tout petit avantage sur ceux qui sont au nord car regardez ceux qui sont au nord n'ont pas ces zones la traverse alors vous allez dire oui il y a pas mal de ponts ouais il y a pas mal de ponts mais tout de même je trouve que la carte avantage ceux qui sont au nord et le ruisseau qui est là le fleuve qui est là aurait dû passer passer par dessus là et avancer là comme ça il serait où passer au milieu carrément ça serait beaucoup plus juste que là ça crée des petits goulets d'étranglement et c'est peut-être peut-être plus facile à tenir au niveau de ces goulets là en posant on peut pas poser de forteresse mais en avançant sur les zones les troupes on verra bien comment ça va se dérouler petit avantage pour le moment au 10 92 on va voir s'il gagne s'il gagne une nouvelle fois ce kvk le gagnant de ce kvk sera clairement le boss absolu parce que on le sait bien on peut dire qu'elle 19 60 en face le dernier kvk où ils étaient avec le 10 93 sans l'intervention du 10 93 ils n'auraient jamais gagné leur kvk voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo et ce méga kvk j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock